et salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va parler de dix petites astuces qui vont concerner syrie dix petites choses très sympathiques que peut-être vous ne connaissez pas on va essayer de les partager sur la chaîne vision high tech alors si ce genre de vidéo vous plaît montrez moi ça dans la barre des j'aime surtout n'hésitez pas venir nous rejoindre sur la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous et on va parler à ios on va parler syrie et on va voir ensemble tout ce que peut faire syrie que vous ne connaissez peut-être pas depuis sa première apparition sur l'iphone 4s syrie avait fait poser pas mal de questions sur l'intelligence artificielle ceux ci s'étaient passé donc en 2011 et on a mis 11 ans pour améliorer encore syrie aujourd'hui en 2022 vous allez pouvoir faire pas mal de choses toutes nouvelles avec syrie est vraiment des choses excellentes vous savez que syrie a été pas mal donc à la traîne sur alexa et sur google assistant mais les équipes d'apple travail énormément à améliorer cet assistant vocal qui améliore les fonctionnalités de notre iphone vocalement et cet assistant vocal peut être très utile pour un monde un peu particulier le monde des personnes en situation de handicap une personne aveugle une personne malvoyante une personne à mobilité réduite des membres supérieurs ou des membres inférieurs pourra se servir de notre ami syrie sans difficulté et effectuer des tâches inimaginables il y a encore une quinzaine d'années bien entendu vous savez qu'on peut lui poser donc des requêtes assez traditionnelles lui demander la météo de lui demander de prendre des rendez vous pour nous de lui demander l'heure etc etc il y a de toutes nouvelles fonctionnalités sous syrie que beaucoup de gens n'utilisent pas et qui peuvent être soit du côté marrant soit du côté obscur de la chose ou soit du côté utile dans cette vidéo on va parler donc les dix fonctionnalités qui me font vraiment kiffer de cet assistant qu'est syrie sur notre iphone notre ipad voire même sur nos mac c'est parti pour cette vidéo et on va commencer par la première chose que syrie peut faire à votre place sans que vous n'ayez à bouger c'est parti alors vous savez qu'avec syrie vous pouvez faire beaucoup de choses syrie sert énormément aux personnes en situation de handicap alors que ça soit malvoyant personne aveugle personne à mobilité réduite syrie peut aider vraiment beaucoup de personnes ici je vais vous montrer que vous pouvez utiliser les pouvoirs de poudlard grâce à syrie tout simplement en lui demandant différentes choses comme le ferait harry potter alors tout simplement on va demander à syrie avec une série de mots magiques d'allumer par exemple flash l'humo elle est maintenant allumée et voilà les amis tout simplement en demandant l'humo vous allez allumer la lampe flash de votre iphone on va pouvoir donc préciser certaines demandes qui vont être très utiles pour certains vous m'en direz des nouvelles en sections commentaire d'ailleurs vous me direz en commentaire si vous utilisez ce genre de requêtes ça m'intéresse beaucoup on va pouvoir utiliser notre iphone en une vraie baguette magique et et pour ceci on va pouvoir utiliser les mots clés qu'utilise notre ami harry potter et si on demandait à notre ami syrie d'utiliser l'humo très bien j'ai demandé l'humo voilà ce qui va nous faire il va tout de suite nous allumer la lampe torche de notre iphone et maintenant on pourra lui demander nox très bien j'ai éteint la lampe torche on a donc éteint la lampe torche avec ces deux mots clés qu'harry potter utilise à poudlard plutôt cool non on pourra donc utiliser d'autres mots clés d'harry potter à partir de syrie mais dans ces conditions il faudra passer automatiquement par l'application raccourci et on pourra tout simplement créer des raccourcis mettre les mots clés d'harry potter et vous aurez la possibilité avec cette application de pouvoir utiliser tous les mots clés d'harry potter pour utiliser certains sortes que l'on a rencontré à poudlard alors vous savez qu'avec syrie on peut lancer des appels donc on peut demander appel telle personne ou telle personne mais généralement l'appel se fait en interne si vous êtes une personne à mobilité réduite si vous êtes une personne qui veut pas se lever du canapé vous avez donc votre iphone posé sur la table vous pouvez demander à syrie de lancer un appel par exemple on va tout de suite lui demander d'appeler appel 0 6 soit sur haut parleur j'appelle 0 6 70 sur haut parleur je lui ai demandé d'appeler sur haut parleur et regarder tout simplement lorsque vous allez demander à syrie d'appeler une personne ou d'appeler un numéro bien précis vous terminerez par appellent par exemple pascal sur haut parleur et directement syrie vous appellera l'interlocuteur voulu en vous mettant automatiquement sur haut parleur plutôt sympa non pour pouvoir être le plus à l'aise possible avec votre iphone et son accessibilité comme vous savez si vous suivez la chaîne ios 16 a rajouté pas mal de fonctionnalités dans syrie dont celle-ci qui va être vraiment ultra efficace je vous la montre tout de suite alors regardez bien ici ça va sonner c'est parti lycérie répond voilà donc normalement j'ai répondu et une nouvelle fonction est apparue sous ios 16 qui permet de raccrocher automatiquement donc des possibilités de répondre et de raccrocher vocalement ça va en aider plus d'un j'en suis sûr est-ce que vous utilisez cette fonction vous même de votre côté dites moi le en commentaire ça m'intéresse vraiment c'est vraiment super important de savoir si vous utilisez ce genre de fonction sur la chaîne vision high-tech d'ici ri raccrocher d'accord et regardez j'ai pu raccrocher sans aucun problème autre fonctionnalité avec syrie c'est que lorsque vous allez vous déplacer avec l'application plan vous allez pouvoir préciser comment vous vous déplacez ça veut dire que si vous êtes une personne qui fonctionnait énormément à pied vous pouvez demander à syrie comment aller à la mairie à pied est ce bien ce que vous vouliez oui calcul de l'itinéraire à pied jusqu'à là ce que vous allez pouvoir faire donc si vous êtes à pied en vélo en voiture ou même en transport en commun vous allez pouvoir demander à syrie en précisant quels moyens de transport vous allez utiliser pour vous déplacer alors si vous êtes dans votre canapé vous avez des homepods et vous avez votre iphone vous allez pouvoir demander à syrie de lancer votre musique sur vos enceintes sur vos hommes potes sans problème écoutez renault sur tous les haut parleurs d'accord voilà renault voilà c'est directement lancé voilà donc grâce à cette technique vous allez pouvoir lancer directement votre musique si vous avez un ou deux homepods d'ailleurs dites moi si vous avez des hommes pas dans la maison et que pensez vous de ces hommes pod est-ce que vous les utilisez souvent ou pas je compte sur votre commentaire pour savoir si vous êtes un gros utilisateur d'un pod ou pas allez on continue alors vous êtes joueur vous êtes en famille vous êtes entre potes et vous n'arrivez pas à vous décider pour telle ou telle chose ou vous êtes quelqu'un d'indécis vous voulez acheter quelque chose et vous ne savez pas quoi faire est-ce que syrie peut vous aider tout simplement vous pouvez donc joué à pile ou face et pour ça vous avez demandé à votre syrie lance une pièce c'est face cette fois ci c'est face alors je m'étais dit que si on tombait sur face obligatoirement vous allez vous abonner à la chaîne ça se passe dessous c'est gratuit ça encourage la chaîne abonnez vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'il y aura des vidéos qui tombent et maintenant vous aimez le jeu vous voulez faire une petite partie dans le train de jeu avec un collègue et bien vous pouvez demander à syrie lance un dé c'est le cadre c'est le 4 on va recommencer lance un dé je lance voilà le 4 et encore le 4 donc vous voyez éventuellement vous êtes sur un jeu de société vous n'avez pas de dé penser à votre iphone et demandez lui dans cdd pour vous plutôt cool non allez on continue alors vous savez que votre iphone est toujours dans votre poche c'est presque votre pote c'est presque votre ami et vous savez qu'il peut vous appeler comme votre ami par exemple j'ai envie que mon iphone m'appelle tonton ou j'ai envie que mon apport mon iphone m'appelle goldorak ou j'ai envie que mon iphone m'appelle mon poteau alors je lui dis appelle moi jacomino à partir de maintenant je vous appellerai jacomino d'accord ok d'accord jacomino ok il m'appelle jacomino allez hennzo vous souvenez le grand bleu voilà comment faire pour que votre iphone vous nomme à la manière que vous le désirez et pour cette petite dernière vous êtes en voiture et vous êtes quelqu'un qui ne se souvient pas tous les coups où vous garez et bien avec cette astuce vous allez pouvoir savoir où vous êtes carré quoi qu'il arrive et c'est série qui va vous le dire tout simplement une fois que vous êtes garé vous dites vous demandez à série souviens toi je me suis garé très bien je me souviendrai que vous avez carré votre véhicule ici dans ces conditions une fois vous sortez du magasin une fois vous sortez de l'endroit où vous étiez une fois que vous êtes dans une ville inconnue ou un parking inconnue vous ne savez pas ensuite vous demandez à série conduis moi à ma voiture calcul de l'itinéraire à pied jusqu'à votre place de stationnement voilà les amis pour toutes ces petites astuces série j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à me le dire en commentaire et surtout pour encourager la chaîne n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo pour encourager mon travail merci beaucoup et surtout abonnez vous pour continuer à suivre la chaîne vision et tech prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous et prenez soin de vous ciao ciao